allez c'est toujours maxime alors on se retrouve pour cette partie 2 sur le lighting sous-marin la première partie elle était plus consacrée un petit peu à l'artistique au fait de bien respecter le découpage des plans je vous renvoie à cette première partie si vous n'avez pas encore vu et que vous posez des questions alors là dans cette vidéo j'ai plus me contenter sur le technique alors globalement le post process joue énormément pour me donner cet effet un peu sous l'eau on va ensemble explorer les paramètres un par un je vais essayer de vous expliquer comment je gère la chose pareil le fog est extrêmement important les deux éléments les plus importants ça va être vraiment le post process volume et le fog alors je vais créer de 0 une scène enfin là j'ai alors vous avez évidemment les ressources si vous voulez télécharger ma scène pour essayer avec le même pack que moi mais globalement ça c'est une scène que j'ai assemblé j'assume vous pouvez l'utiliser à télécharger du moment où vous me créditez ça me va mais il faut penser pour vous exercer à l'utiliser alors je vais appeler ça light tuto underwater light tuto underwater attention quand même parce qu'il ya des packs dans l'exercice qui sont qui sont achetés qu'il faut être vigilant avec les utilisations commerciales hop light tuto underwater je vais enlever mon underwater effect ici et je vais repartir de 0 alors là y'a rien je suis passé en mode un lit vous voyez que la scène la scène ressemble à ça sans les textures sans rien on va se mettre actif ici dans le panneau level sur notre petit système de petit sub level et on va venir dans l'environnement de notre mixeur ici chercher le skylight atmospheric light le sky atmosphere et le light fog le nuage je vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas trop besoin tout simplement parce que ben on voit pas le ciel donc il n'y a pas de notion vraiment du nuage là vous voyez j'ai quelque chose de très éclairé alors la première chose que je vais essayer d'attraper on va même de placer vraiment avec mon contrôle L vous pouvez tester si tout marche parce qu'avec contrôler vous pouvez faire le soleil là j'ai pas d'ombre tout est cramé les ombres je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est la moitié de votre lighting presque donc moi dans la scène là j'ai deux possibilités je peux aller un peu sur les côtés comme ça pour avoir des ombres un peu qui vont venir en transversale sur la scène j'aime bien moi l'idée de l'avoir un peu comme ça de manière zenithale donc quand même un soleil qui est assez haut et qui va alors il n'est pas si que ça là en vrai mais qui va venir ici je vais jouer avec le caillou je regarde un peu sur la caméra vous voyez j'avais fait des enrochements ici pour que on vienne découper des ombres dans la composition la première chose qu'il nous faut pour qu'on ait l'impression d'être sous l'eau c'est un effet un peu peut-être trouble un petit peu vous voyez dans l'eau la profondeur c'est vrai que va pas du plus clair au plus du plus sombre au plus clair mais plutôt du plus vers le plus sombre donc composants indispensables le post process volume dans ce process donc c'est un effet qui va être un peu similaire aux caméras et qui là va être partout sur la scène puisque on va le prendre on va le cliquer le post process volume vous l'avez cliqué ici là dans le get content et vous allez attraper son infinite extend pour qu'il soit partout et une des premières choses qu'on va faire c'est venir ici dans l'exposure bloquer ça je le fais souvent moi mais là si vous bloquez pas l'exposure en fait le soleil va enfin l'appareil qui filme va de lui même s'ajuster entre si vous êtes dans une zone claire ou une zone sombre quand vous mettez ici votre exposure compensation que vous cochez vous mettez 1 1 hop oui bon d'un coup on voit que c'est la scène un peu plus sombre surtout je peux ajuster moi même la sensibilité à la lumière il n'y a pas de bon ou de mauvais réglages c'est encore une fois c'est tout le temps une notion d'équilibre entre les différents composants alors pour l'effet un petit peu brouillard brumeux je vais aller ici dans mon hide fog on va dire que ce fog il est volumétrique pourquoi c'est important parce que regardez quand j'active la volumétrie immédiatement je retrouve cet effet un petit peu pas trouble mais bon voilà le les lumières en fait dès que vous cochez la volumétrie sont capables je montre même si c'est déjà vu plusieurs fois sont capables via le système de volumétrie scattering intensity d'envoyer voyez d'envoyer du volume dans la lumière et si ça vous commencez un peu à le teinter avec du bleu c'est un peu comme ça ça va vous aider à donner ce côté un petit peu sous l'eau ce côté un petit peu under water je vais pas abuser ici je l'enlève parce que je vais me concentrer sur l'essentiel la colorimétrie va être extrêmement importante alors la colorimétrie la direction de la light ici on va venir chercher du bleu alors oui si vous pouvez faire du vert pour faire du bleu ça dépend en plus c'est un lac toxique mais déjà on va essayer de chercher du bleu pour donner cet effet un petit peu sous l'eau au niveau de la direction de la light je vais volontairement booster un petit peu le volumétrique alors pas autant peut-être 5 3 voilà quelque chose comme ça pour volontairement donner cet effet un peu plus de volume peut-être qu'au niveau de mon post process volume ici je vais baisser pour que ce soit un peu plus sombre par endroits une chose qui va être importante c'est que sur ce post process volume vous avez des effets vraiment cool vraiment pratique par exemple avec les blooms vous pouvez venir hop faire bré scintiller un peu plus la sensibilité aux zones claires avec des choses comme la chromatique aberration vous pouvez venir décaler les pixels vers le rouge et le vert ça va vous donner ce côté regardez hop ça c'est génial pour faire un effet sous l'eau ça donne un côté un petit peu trouble d'accord un petit peu trouble comment je vais dire on va pas abuser on va mettre un petit peu quand même pareil quand vous êtes sous l'eau vous n'avez pas on va faire en sorte que la vue elle soit pas aussi équilibrée sur le centre que sur les côtés on va aller chercher des choses comme par exemple l'image effect ici de vignettes beaucoup de choses sont possibles encore une fois c'est une notion d'équilibrage et de tâtonnement un petit peu moi sur les paramètres comme le post process volume je conseille toujours aux gens d'essayer étape par étape de manipuler parce que c'est immédiat on voit tout de suite ce qui se passe quand vous faites n'oubliez pas que si ça marche pas vous devez absolument faire en sorte que votre post process volume sont infinites extents ensuite on va aller par exemple sur moi quelque chose qui est vraiment important ça va être tout ce qui va être étalonnage color grading quand vous êtes là dedans vous pouvez gérer la température de l'image la température la voyez qu'on peut teinter vers le bleu vers le vert j'ai pas trouché je trouve que j'ai quelque chose qui est pas trop mal vous allez dans les shadows ici les globales les shadows limitone vous pouvez changer le contraste de votre scène pour faire en sorte que par exemple les shadows donc les pixels ils sont plutôt sombres on leur met on les rehaussent un petit peu et qu'on les teinte oui on peut créer comme ça par la colorimétrie une sensation qu'on est un peu plus sous l'eau là encore une fois c'est dans les rêves que vous allez essayer de trouver ce genre de choses c'est pas toujours pas toujours dans votre tête un souvent il faut un petit peu regarder ce qu'on veut là par la lumière je vais essayer oui je trouve c'est c'est sympa au niveau des couleurs sur les coraux on a un peu des rouges on a des choses qui sont intéressantes ça peut être cool les avoir les ombres actuellement sont très tranchées et comme vous le savez ce qui affecte un peu la sharpness des ombres quand vous regardez l'image ça va être la taille des sources de lumière qu'est ce que ça veut dire actuellement le soleil c'est un petit soleil si vous allez dans la taille du soleil ici qui est caractérisé par la source angle et que vous l'augmentez par exemple je mets 50 regardez l'ombre regardez la différence d'ombre comment l'ombre elle est dégradée au lieu d'être sharp sharp net là j'ai quelque chose de très net et à 1 par exemple et à 25 quelque chose de par 10 20 30 vous avez quelque chose de plus en plus dégradé c'est vraiment à vous de décider si dans votre lighting vous voulez des choses des ombres découpées au couteau si vous voulez au contraire des ombres douces moi je vais plutôt opter pour des ombres douces pour cette pour ce cas là parce que je trouve que que c'est assez c'est plus esthétique c'est un peu plus esthétique alors l'appareil mon direction il a il est à 10 je peux essayer de jouer un petit peu je peux le baisser par exemple à 5 pour avoir quand même un peu plus de zones sombres après là ce sera à moi de déquilibrer et il ya un composant qui est super important que moi j'utilise tout le temps c'est le skylight alors le skylight lui il est partout sur la scène regardez je vais mettre par exemple 100 oui 100 c'est clair partout c'est un peu un phénomène qui va se répercuter dans ce qu'on appelle la globale illumination en fait il va regarder quelle est l'ambiance lumineuse et les teintes de la scène c'est un élément qu'on verra dans une autre vidéo où on peut mettre des hdri par exemple on fait de du trucage fx ou vfx pardon on essaie de faire vraiment du photoréalisme mais si vous touchez l'intensité de votre skylight donc là je mets deux regardez dans les zones sombres ici à gauche immédiatement sa réhausse c'est immédiat et moi ce que j'aime bien faire quand je fais des scènes comme ça qui sont dans un style fort en termes de couleurs c'est prendre mon skylight ici aller venir dans la light color et teinter regardez en fait ça va affecter les zones moins claires il faut il faut ce qu'il faut on essaie d'avoir un petit peu du vert un petit peu du cyan voilà je trouve le vert pas trop mal et là quand même déjà je commence à avoir un effet un peu plus sous l'eau c'est assez important alors pareil au niveau du fog ici vous avez une couleur sur le fog c'est à dire que si vous prenez la libido du fog et que vous vous amusez à aller vers du sombre bon là c'est pas forcément nécessaire de le faire parce que je trouve que ça rend pas trop mal mais vous pouvez parfaitement teinter votre brouillard si vous avez envie de vous voyez là ce qui pourrait être intéressant en teintant le brouillard c'est de donner des teintes différentes au premier plan et à l'arrière-plan voilà ou de contrôler oui là je peux vraiment dans la colorimétrie affecter comment ils se font je vais quand celle je vais laisser en fait quand vous laissez blanc souvent c'est plutôt la couleur de la lumière qui est présente donc pour poser par exemple une direction light si elle est rose bah le brouillard va sortir rose parce que si vous multipliez du rose par du blanc vous avez plutôt du rose donc voilà c'est des fois vous avez envie de comme ça de nuancer c'est pas tout le temps le cas c'est pas le cas dans mon exemple ici alors comment on va faire ça là vous voyez qu'on a déjà une première base d'effets qu'on peut reconnaître comme étant un peu efficace je vais voir si je mets encore un peu plus il ya un composant qui est super aussi ça s'appelle indirect lighting en city vous voyez que là ça vient faire rebondir la lumière oui là si je veux que les coraux ils prennent un peu plus en compte la lumière principale à la directionnale je peux venir teinter alors 10 à 10 c'est un peu abusé mais ça c'est vraiment un truc aussi que souvent les gens oublient ça peut vous permettre des fois de remettre un peu de lumière dans une scène de juste corriger ce lighting un peu en direct ce que je vais vous demander de faire c'est une vidéo courte encore une fois entre 10 et 20 minutes mais l'objectif c'est que vous y arriviez par vous même ça va être d'aller par exemple chercher direct light alors là elles sont un peu jaune et tout mais vos reclite peut-être que si on les met sur le côté un peu en mode hors champ regardez là je le mets sur le côté et que j'essaye par exemple de mettre une couleur ici avec de la volumétrique scattering en fait ça peut me en hors champ me donner ce côté un peu trouble avec le bloom que parfois on va voir sous le regardez hop oui là sur la gauche ça me fait comme un peu un effet de halo alors vous pouvez dire que la lumière donc la marée clite ici elle est volumétrique alors ça va servir à quoi ça sert que si vous mettez par exemple un bloc ici devant comme elle est volumétrique vous avez vu regardez ça affecte la volumétrique alors des fois il ya des gens qui veulent faire passer un god race particulier voilà c'est assez utile moi avec ces reclite là je vais jouer justement à les placer comme je l'expliquais dans la première vidéo pour découper les plans exemple je vais aller ici derrière le bateau derrière le bateau je vais caster ça augmenter un petit peu l'atténuation et pourquoi pas augmenter la puissance pour essayer depuis mon point de vue caméra voyez de détacher les plans peut-être on peut le faire ainsi avec de la couleur pour aller vous avez vu un peu ce que ça ajoute dans dans ma lumière ou pas c'est vraiment un élément qu'il faut faire avec discrétion parce que le but c'est pas de cramer les couleurs et ça peut vraiment vous aider à distinguer par exemple là vous voyez derrière il ya aussi des planches peut-être aller se promener un petit peu on prend ici notre notre lumière alors là elle s'est enfui la lumière c'est un petit peu enfui là bas mais il faut pas hésiter comme ça à venir placer des lumières pour sculpter mettre en valeur vos reliefs mettre en valeur les végétations regardez à travers les là quand on est là comme ça à travers les algues vous avez vu les effets que ça peut produire c'est vraiment c'est vraiment cool parce qu'on va avoir ici la volumétrie donc il faut vraiment pas hésiter alors là elle a peut-être un petit peu forte celle là et après on équilibre parce que si tout est éclairé malheureusement bah c'est plus difficile de si tout est éclairé pareil on se rapproche de l'homogénéité et nous ce qu'on veut encore c'est que notre lighting il raconte un petit peu quelque chose là celle là à gauche je pense qu'elle est un petit peu forte je vais la baisser un petit peu j'aimerais plutôt de moitié vers quatre on peut aussi avoir des lumières qui viennent du dessus si vous voulez faire un peu comme s'il y avait un rayon hop un rayon de lumière vous pouvez avoir des reclites comme ça qui sont assez larges hop et qui vont par exemple je mets un peu de lumière il a été un peu je mets ça voilà des fois je fais j'ai pour un peu réafficher la lumière c'est mieux de voir le panneau un petit peu sur le côté elle est un peu trop forte mais sur la droite là de l'écran ça me rajoute une petite brume un petit volume qui parfois peut être cool donc voilà j'espère que vous saisissez un petit peu l'idée là j'ai essayé de breakdown un petit peu de A à Z il n'y a pas de retracing dans cette scène je le fais vraiment avec les outils de base vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte graphique de fou furieux pour faire forcément ça et c'est un éclairage qui est parfaitement viable même en direct pour du jeu pour des choses un petit peu comme ça c'est pas un éclairage qui est extrêmement gourmand voilà j'espère que ça vous a un peu plu et éclairé sur un petit peu ce que vous voulez faire pour ceux qui se posent la question l'effet un peu d'eau en haut je l'ai fait avec le plugin qui s'appelle water en fait c'est juste un plane un plane plat avec une texture d'eau c'est tout ce que j'ai fait j'ai tapé water ici water expérimental j'ai été dans les place acteurs et j'ai fait ce qu'on appelle un water body custom là ce water body custom je l'ai pris et je l'ai vraiment mis à la limite de la scène regardez l'extérieur ce qu'on a et je les remis à la limite de la scène pour qu'on ait cet effet un peu hop oui plafond si vous le mettez pas ça bon moi il est dans mes données mais si vous le mettez pas ça peut vous ça enlève quand même regardez on est quand même sur un autre ambiance quand il n'y a pas le plafond j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions je vous mets aussi parfois voilà des petits retours à d'autres vidéos n'hésitez pas c'est unreal c'est large c'est vaste et des connaissances elles se consolident petit à petit allez à plus tard